On ne peut pas rester les bras croisés. Vous savez, avec 50 euros, on aide un orphelin qui n'a pas de chauffage. Aujourd'hui, il fait froid, la neige va arriver en Irak. On a nos 400 personnes à charge, entre les garçons et les femmes, dans les différents centres. Et quand je dis qu'il faut nous aider financièrement, les gens réfléchissent. On dit qu'il sauve un homme, il sauve l'humanité. D'accord, ok, mais maintenant on peut le faire. Avec Internet, on sait. Avec Internet, on est tous témoins. Avec Internet, on est tous responsables. On ne peut pas dire « je ne savais pas ». Mais la plupart des gens s'en foutent et se soucient beaucoup plus de savoir comment ils vont faire Noël ou le jour de l'an, de comment ils vont sauver une victime d'un génocide. Parce qu'être injuste parmi les nations, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Vous pouvez sauver quelqu'un. Si vous ne voulez pas passer par notre association, passer par une autre. Mais faites quelque chose. Et vous qui êtes un homme d'église, vous dites, à quelques jours de Noël, il vaut mieux sauver un Isidi que de fêter Noël. Non, c'est les deux. Mais je veux dire, la question n'est pas de savoir si on va être 30 ou 32 dans l'église. La question, elle est, qu'on soit chrétien, musulman, juif ou bouddhiste, à la fin, le bon Dieu va vous demander « qu'as-tu fait de ton frère ? ». Comme je dis, il ne va pas demander « qu'a fait ton président ? », « qu'a fait ton sénat ? », « qu'a fait ton premier ministre ? » ni « qu'a fait ton organisation juive ou ton église ? » ou « qu'a fait ton pape ? », il va dire « qu'as-tu fait ? ». Et je pense que chacun de nous, à la fin, il va falloir qu'on réponde. On ne pourra pas dire « j'ai simplement été au ski ». On ne pourra pas dire « j'ai vraiment été au ski ».